mesdames messieurs bonsoir bonjour alors ce matin j'étais parti en vide grenier et il m'arrivait une histoire assez bizarre assez atypique donc ce matin vide grenier je me promène et j'ai vu des consoles rétro ça commence à devenir assez rare j'ai vu deux nes à 40 euros pièces donc c'était le même vendeur qui qui les proposait à mon avis il a dû récupérer ça ce matin justement dans le vide grenier il s'est baladé il a vu ça et puis hop il est revanche sur son stand j'ai vu également donc une super nintendo à 60 euros pièces et une meilleure à 35 euros donc j'ai demandé les prix par pur hasard parce que si ça coûtait pas trop cher je pense que je les aurais appris pour les modifier pour les mettre en 60 hertz pour ajouter je sais pas moi du rgb toutes ces bidouilles que j'aime bien et puis ensuite je les aurais revendu avec le mode pour me faire un peu d'argent donc je suis au détail et voilà ça ne sert strictement à rien de garder 3 nes 4 super nintendo 60 méga drive etc donc finalement j'ai pas pris ses consoles mais on note quand même que il y en avait ce matin donc ça commence à devenir très très rare de d'en voir dans les bidonniers du coup je me serais battu sur l'informatique comme d'habitude et donc je me balade je me balade je me balade et là je vois un homme assis sur une chaise qui pianoque sur son téléphone et dans un sac donc sur son stand dans un sac il y avait des cartes graphiques il y en avait cinq en tout donc je commence à fouiller et je vois celle ci donc celle ci c'est une msi geforce msi gtx geforce 660 gtx 660 donc c'est une très très bonne carte graphique même aujourd'hui je peux vous assurer avec deux gigawatts et de ram donc je suis demande d'abord si toutes ces cartes fonctionnent là sa réponse est tout simple c'est je ne sais pas il y en a peut-être qui fonctionne et d'autres qui ne fonctionne pas et alors qu'ensuite je demande le prix il me dit 15 euros donc c'est pas cher soit c'est 15 euros à la poubelle ou soit c'est 15 euros jackpot quoi donc je suis là je suis en train de regarder toutes ces cartes et puis un moment il me dit 10 euros 10 euros ça va ça passe et il fait mais tu vas faire quoi avec toutes ces cartes je vais faire des pc c'est aussi con que ça il fait le matos pour 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 les tester je suis pas ouais j'ai tout ce qu'il faut chez moi ce que je te propose c'est tu prends toutes les cartes tu me donnes 10 euros tu les essayes et tu me dis ça fonctionne si ça fonctionne eh ben je te ferai un prix sur les cartes que tu veux prendre quand même bizarre le gars il fait compte totalement confiance il n'a ni vu de toute sa vie et il te dit voilà tu peux prendre tu peux embarquer toutes les cartes graphiques qui a sur mon stand et tu les essayes et puis ensuite tu reviens tranquillement et tout ça en échange de 10 euros donc le billet de 10 euros c'était la garantie quoi comme si moi j'avais voilà j'ai pris cinq cartes graphiques à tester chez moi et je lui ai donné un billet de 10 euros en sachant que toutes les cartes graphiques vaut à peu près allez on va dire c'est 30 euros une carte graphique 30 60 90 120 150 euros donc là j'ai 150 euros au moins peut-être celle-ci est un peu plus cher on va dire 50 euros en tout là j'ai 100 ouais 160 euros quoi 160 70 euros je parle du prix de revente des cartes et donc tout ça pour la m'a dit somme de 10 euros et je suis mais vous faites confiance on m'avait jamais vu de voilà on fait qu'on ne fait pas une tête de voleur toi effectivement j'ai pas une tête de voleur et oui j'ai pas une tête de voleur donc finalement je lui donne 10 euros j'embarque toutes ces cartes donc je les ramène chez moi donc j'habite à cinq minutes du marché aux pièces la ramène chez moi j'ai peut-être j'ai test tout et il y en a aucune qui ne fonctionne pas elle fonctionne tout à part celle ci celle ci dont le hdmi ne marche pas mais sinon les prises dvi fonctionnant voilà ok nickel comme moi je suis quelqu'un de confiant d'honnête plutôt donc je reprends toutes les cartes graphiques je les ramène au visionné et je lui dis voilà celle là elle marche pas 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 enfin celle là elle marche elle marche elle marche elle marche ok et le cas il me dit bon bah tu veux faire quoi je lui dis je vous les prends toutes vous faites un prix donc je lui avais donné déjà 10 euros il compte les cartes il y en a 5 il fallait demain 20 euros et je te laisse tout voilà je lui ai 20 euros et j'ai récupéré toutes ces cartes qui sont plutôt performantes donc vous faire tourner du jeu comme fortnite du league of legends du cs go du même du gta 5 pour vous dire donc ce sont des cartes graphiques qui sont sortis qui date de la dernière décennie qui sont toujours aussi bonnes le seul truc c'est que elle consomme voilà elle consomme beaucoup plus d'énergie que les cartes d'aujourd'hui bon c'est pas non plus ça va pas faire exploser votre facture c'est juste que si vous voulez faire des économies en termes d'énergie et non pas en termes d'euros voilà c'est pas des cartes qui sont privilégiés pour aujourd'hui bref maintenant je montre un petit peu ce que j'ai récupéré donc je vous ai dit je récupère donc cette geforce gtx 660 2 giga ot une carte graphique qui est encore très très bonne aujourd'hui et qui fonctionne même si là j'ai marqué venti hs mais en fait non c'est juste un système automatique quand la carte est froide quand j'ai pu et encore froid il ya une sonde en fait une sonde à température donc les ventilateurs ne se déclenchent pas et quand il commence à monter à température donc les ventilateurs se déclenchent pour refroidir la carte c'est comme la mienne la asustrice un rog gtx 960 donc c'est la même chose quand les températures sont basses les ventilateurs ne tournent pas ensuite vous avez celle ci c'est une gtx 560 ti avec un giga ot de ram qui est plutôt performante là je viens de voir des tests sur le net pareil tu peux jouer à gta 5 fortnite peut-être parmi quatre ans et en 720p peut-être pas non plus en 60 fps mais je peux vous confirmer qu'en entre 30 et 60 ça voilà ça fonctionne quoi c'est nickel donc une game world gtx 560 ti alors celle là j'ai quand même noté que le ventilateur faisait un peu nourri donc je pense qu'il faut il faut le nettoyer mais ce n'est pas une catastrophe ensuite on a cette radeon hd6770 avec un giga ot de ram pareil j'ai mis ok elle fonctionne parfaitement bien donc les performances sont plutôt correcte honnêtement vous n'avez pas besoin de plus si voilà en gros si vous voulez pas jouer en 4k ou en 1080p et ça ça suffit largement et toutes ces cartes que je ai montré fortnite ça tombe nickel même 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 overwatch je pense parce que tout à l'heure quand j'ai regardé la petite vidéo là avec une 560 ti tu peux faire fonctionner donc tu peux faire fonctionner overwatch là on a je pense la plus puissante des cartes graphiques que je viens de trouver ce matin une gtx 900 580 j'allais dire un 980 ça aurait été le rêve mais c'est une 580 avec 1,5 giga ot de ram très bonne carte graphique de à son époque je pense qu'il faudra la nettoyer un petit peu aussi remettre un peu de pâte graphique parce que ce sont souvent des cartes qui consomment énormément et qui sont pour ici avec une double alimentation surtout celui-là parce qu'il y a quatre pins ici il y a huit pins donc ça consomme pas mal mais sinon c'est vraiment une bonne carte graphique honnêtement c'est une bonne carte graphique et avec ça tu peux faire tourner énormément de jeux aussi aujourd'hui il y a peut-être juste la ram qui limite la quantité de ram qui limite les performances du jeu mais sinon le reste c'est nickel et enfin donc là elle a plutôt une belle gueule et elle fonctionne toujours aussi bien tout à l'heure j'ai essayé encore une fois c'est une gtx 560 ti de chez asus donc pareil elle marche nickel je peux vous dire d'autre j'ai vu les tests tout à l'heure pour le net ça m'a l'air d'être une carte graphique et plus que correct elle a vraiment une très très belle gueule encore je crois que c'est la plus la plus neuve de toutes les cartes que j'ai récupéré et ça marche du tonnerre quoi ça marche du tonnerre et donc ce lot de cartes graphiques j'ai payé ça 30 euros c'est que c'est vraiment ridicule en sachant que on va dire si j'arrive à vendre celle-ci à 30 euros voilà ça me rembourse tout l'eau quoi ça me rembourse tout l'eau mais je pense que celle-ci je vais la donner à mon frère parce qu'il voulait faire un pc pour pour ma nièce donc je vais donner celle-là et les autres je vais peut-être en garder une ou deux je vais peut-être faire aussi un test avec parce que j'ai vu que c'était 2 560 gti j'ai dit 2 560 ti donc peut-être pourquoi pas faire un comment on appelle ça un slide un slide voilà avec ses deux cartes graphiques vu que c'est la même gpu donc il y a peut-être rien de faire un slide avec et vu que j'ai une carte qui supporte le slide une carte mère qui supporte le slide donc pourquoi pas essayer aussi juste pour tester ça peut être sympa ça peut être marrant et j'ai pas connecteur donc je demande à mon frère s'il n'en a pas un connecteur pour brancher les câbles graphiques en slide voilà donc je pense avoir fait une très très bonne affaire ce matin je suis assez content du résultat sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain string tcho tcho tout le monde